Bonsoir à tous, c'est un grand honneur pour Henri et moi de vous présenter ce soir une conférence qui a été préparée par le groupe Astro Radio. Alors, ils ont entre 13 et 15 ans, c'est sans doute la première fois pour eux qu'ils interviennent en public, donc ils sont forcément un petit peu stressés, donc je vais vous demander de les encourager bien fort. Alors, merci pour ces premiers encouragements et je vais appeler Samuel qui va nous rejoindre sur la scène. Mathieu, si tu veux, Antoine ? Merci. 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 Et enfin, Donal. Rémi Garçon et Maïs, c'est à vous. Alexis, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va vous faire découvrir l'histoire des héros qui, avec leurs engins spatiaux, ont bravé tous les dangers pour accomplir leurs missions. Nous allons partir aux quatre coins du monde, aux Etats-Unis, en Union soviétique, en Chine et en Europe pour découvrir leur histoire. Le sommaire, d'abord, nous allons partir en Union soviétique. C'est Nolan qui va vous la présenter. Ensuite, nous allons partir au pays de M. Trump, aux Etats-Unis. Ensuite, la Chine. Et, en tout dernier, la coopération internationale. Donc, question. Pour vous, à l'origine, les fusées, ça servait à quoi ? Soit à transporter des charges nucléaires, soit à vraiment envoyer des hommes dans l'espace, ou soit à faire du tourisme. Qui peut répondre à la question ? Eh oui, c'est exact. Exactement, toutes les fusées sont d'anciens missiles intercontinentaux reconvertis. Donc, je veux, pour vous, un astronaute de laquelle nationalité ? Russe, chinoise, française ou américaine ? Oui, je vais donner la réponse. Oui, je vais donner la réponse. Je vais voir, quoi sont les notes ? Oui, c'est ça. Très bien. Inspiration note. Et enfin, avec le note. Je vais passer le micro à l'heure. Merci. Alors, je vais vous parler des missions spatiales habitées en URSS. Alors, à gauche, c'est Debrea Pozalovach SSR, qui veut dire en français. Bienvenue en URSS. Et à droite, nous avons la fusée de Seyouz. Comme a dit Alexis, c'est un ancien missile balistique. On va voir après ce que c'est. Alors, les soviétiques ont commencé avec le vaisseau Vostok, qui est leur premier vaisseau habité. La première mission de Vostok, c'est la mission Vostok 1, qui a transporté le cosmonautique Auré d'Agarine, le 12 avril 1961. Il a fait une orbite, c'est un tour d'affaire en 5 minutes. Il a raté rigue. A droite, c'est Valentina Terechkova, le 27 juin 1963. C'est la première femme à l'espace. Ils ont tous les deux été dans le vaisseau Vostok, qu'on voit ici qu'on faisait deux parties, le module de service et le module orbital, qui ont été transportés par, excusez, un 7 senior cove. Un ancien missile balistique, dont la tête nucléaire était 233 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. type problème au lancement. Et aussi, les Niki, ils se sont rendus compte que ce n'était pas très transportable. Donc, c'est compliqué à mettre en place. Donc, c'est... Rituel du bus. Et, Yuri Kakarin, il a initié ce qu'on appelle le rituel du bus. Ça veut dire que tous les cosmonautiques qui vont... russes qui sont dans une mission invitée, ils doivent uriner sur la roue arrière-droite du bus. Ça veut dire que c'est une... C'est comme ça. C'est une ascertifiant russe. Enfin, tout, tout, tout. Alors, après, les sovietiques ont entamé la mission Voskod. Ils sont... Le vaisseau Vostok, qui est un dérivé du vaisseau Vostok, mais on a mis trois places. Le SAD est au-dessus. On a rajouté un SAD volga pour les sorties extravéhiculaires. Et donc, nous voyons ici la mission Voskod 2 avec Alexei Léonov et monsieur Belialef. Et à droite, Alexei Léonov qui a fait la première sortie extravéhiculaire qui a duré 12 minutes. On peut dire aussi qu'il a eu des problèmes pour rentrer. Ça va, disons, à gonfler. Donc, il y a eu... Il y a un très beau film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Sur ça. Donc, après, les socios, que je pense que beaucoup de monde connaissent, les socios qu'on voit ici, les composés trois parties, le module de dessin, les super-mains sur Terre, là où les astro-mains d'autres sont, pour ici le cockpit, le module de service avec les panneaux solaires. On verra plus tard qu'il y a eu quelques problèmes avec les panneaux solaires. Et le module orbital. Alors, on a trouvé ici le panneau de contrôle du Soyouz. C'est tout écrit en Ressin. Donc, voilà, je ne vais pas faire trop de risque. Ils ont été lancés, ils sont aujourd'hui lancés, les coups de bonheur de Balconor. Alors, c'est en... Ex, c'est dans le Tadestan, mais c'est dans l'ex-UNSS. Il est... C'est dans le Tadestan du Tadestan, et donc il a mis 500 km de toute habitation. C'est pour ça qu'on appelle le post-tandrom de Balconor, c'est que Balconor, c'était la ville la plus proche. Et pour pas que les Américains sachent où c'est, on est un peu le ventis sur sa place. Et donc, le vaisseau Soyouz, il est lancé par la fusée Soyouz, qui veut dire « oignon russe ». Et on verra plus tard, mais il est composé de trois grandes parties. Donc, le premier étage avec son booster, ses quatre booster principales et son cœur, le deuxième étage, le vaisseau Soyouz, et la tour de sauvetage. On sait jamais. Alors, le lancement, danser une fusée, c'est un peu plus compliqué que danser une voiture. Donc, premièrement, on va déjà l'amuser les moteurs. Alors, ça se déroule en plusieurs parties, mais c'est très très compliqué. Alors, dès là, ce qu'on ouvre, c'est qu'on ouvre les vases de kérosène, parce que la fusée Soyouz, elle fonctionne en kérosène et l'oscillène nickel. Après, on a vu ce qu'on appelle des bésédus, c'est des petites allumeurs pyro-techniques qui permettent d'enflammer kérosène, après, on ouvre les vases d'oxygène liquide, et donc, à partir de ce moment-là, tous les boosters sont à être poussés de 5%. On vérifie que tout se passe bien. Et après, on passe à la deuxième étape, qui est de mettre les quatre boosters autour à être poussés de 70%, et le booster du milieu à être poussé de 5%. On regarde encore s'il ne s'appelait pas. Et après, on passe à la troisième étape, c'est que les boosters ici sur le côté sont mis à être poussés de 100%, et le cœur à être poussé de 70%. Et là, on peut décoller. Donc on décolle, les derniers bras ici se lèvent, on monte, et là, on va mettre la poussée du cœur central à 100%. On va séparer les boosters, et on voit que ça fait, on ne va pas t'appeler un booster, mais ça fait une croix, qu'on appelle la croix de Corolev, en référence au chef du programme spatial de l'URSS, M. Corolev. On va voir plus tard que, il y a des petits problèmes avec cette séparation. Après, on sépare la coiffe, on allume le deuxième étage, et on a aussi une attour de sauvetage, mais sur la photo, ce n'est pas un Soyouz qui a... Parce que la physique est Soyouz, on se passe que les Soyouz elles ont aussi des satellites. Et après, voilà, c'est la fin. C'est le percentil. Alors, donc, première rentrée un jour, donc, première étape de rentrée, c'est se désarriver la station spatiale, qui se fait de 6 mètres secondes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 45 secondes avant d'allumer les moteurs de Soyouz, pour ne pas détruire la station. Parce que si on les aime trop gros, on risque d'enommager les épanos solaires. Donc après, on sépare les trois modules, donc le module de descente, le module de service, et le module orbitale, pour un probablement aussi rempli de déchets, parce que quand il y a une volume dans l'atmosphère, et bien, ça sert un peu de capricule. Après, on est à la rentrée atmosphérique, voilà, donc là, le Soyouz est protégé par un boucle dynamique, pour ne pas que, voilà, ça crame. Et, à 11 km d'attitude, on va ouvrir un parachute, plusieurs parachutes, donc un des parachutes qui se fait plus de 1000 mètres carrés, donc la vitesse, elle va passer de 800 km heure à à peu près 100 km heure, et à 75 cm du sol, pour avoir un très excellent douceur, on va arriver 5 rétrovisées qui vont passer la vitesse à 22 km heure, et donc on va atterrir en douceur. Mais c'est la souceur russe, donc, c'est pas une douceur prémique. On va passer la porte à l'île, À l'île. Malgré tous ces accidents, on a Soyouz 1 sur les images de gauche, on a Soyouz 11 sur les images de droite, donc Soyouz 1 a été mis en orbite le 23 juin 1967 avec son pilote Vladimir Komarov juste en dessous. Il ne marche pas ? Donc cet accident s'est produit parce que le parachute ne s'est pas ouvert lors de l'atterrissage, du coup, la capsule s'est écrasée au sol comme une crêpe, on peut bien le voir sur l'image de Dieu. Et malheureusement, M. Vladimir Komarov, il est mort. Juste à droite, on a Soyouz 11 qui a été mis en orbite le 6 juin 1971 avec les trois cosmonautes Victor Patsay, Vladislav Volkov et Gorgi Dobrovolski à bord sur l'image à droite. En dessous. La mission dure à 23 jours jusqu'au moment ou au moment de l'atterrissage, il y a eu les boulons, il y a eu une dépressurisation due à une explosion simultanée des boulons et à la séparation des boulons. Donc du coup, ça s'est écrasé comme une crêpe aussi. pour ceux qui s'intéresseraient, le film d'Alexa Leonov s'appelle The Space Walker et pour la diapo suivante, il y aura un autre film qui s'appelle Salute 7. On va revenir sur un incident, un nouvel incident de Svibouz qui est parvenu il n'y a pas longtemps. C'est celui du 11 octobre 2018. Donc ce qui s'est passé dans cet accident, c'est qu'au décollage, comme on a vu avant, normalement les boosters, quand ils étachent, ça fait magnifique croix. Et là, il y a un problème. Quand on a monté les boosters, on a détruit un capteur et ce capteur, il a empêché d'éclenchement d'une vague d'oxygène guide qu'elle est censée expulser les boosters. Donc il y a un booster qui, normalement c'est une délique, je crois, qui s'est craché contre le corps central. Donc on a dû déclencher la procédure d'urgence. Sauf que le problème, c'est que la tour de sautage, elle se détache à 20 minutes 24. Donc il y a plutôt de sautage. Donc on a utilisé les petits moteurs là, sur la coiffe. Parce que les Russes, ils sont intelligents, ils ont mis des moteurs, ils ont mis des systèmes de sautage quand on va les damer. Et les deux costumots sont rentrés sur un souffle. Ah oui, aussi pour dire, ça n'a pas été le seul incident de Soyouz. Il y en a eu aussi un en 1983 où deux costumots devaient rejoindre la station Saint-Louis-de-7 au lancement. Une dévave de kérosène ne s'est pas fermée et ça n'a provoqué un feu. Les équipes au sol ont tout de suite réagi. Ils ont déclenché la tour de sautage, mais le temps qu'ils la déclenchent, le câble avait déjà fondu. Du coup, les astronautes eux-mêmes ont dû enclencher la tour de sautage. Ils sont partis à la vitesse, je crois, de plus de 1000 km heure. Ils se sont pris 17 G, c'est la force gravitationnelle de la Terre, dans la face. Ils ont été sonnés jusqu'à l'atterrissage. D'ailleurs, ils ont atterri 4 km plus loin. Même en vol, avec la puissance des moteurs, ils ont entendu l'explosion de la fusée qui, deux secondes plus tard, a explosé. Et la première question qu'ils ont posée lorsqu'on les a récupérées, avant, on les avait bien généreusement arrosées de vodka parce que c'est la Russie. Ils nous ont dit, au lieu de dire « Est-ce que ça va ? » et tout ça, ils nous ont dit « Est-ce qu'on va repartir ? » « Est-ce que ça a capoté ? » Il faut être heureux pour dire ça. Merci. « Est-ce qu'on va repartir ? » Salute 1 a accompagné la mise en orbite de Soyouz 11. Et en bas à gauche, on a Salute 4, la seule capsule à avoir eu un dispositif de canon. Les Salutes de 1 à 4, ils ont servi pour des actions militaires. Mais Salutes 2 et 3, ils ont échoué lors de la mise en orbite. donc ils n'ont pas vraiment servi à grand-chose. Et en haut à droite, on a Salute 7 qui a été mise en orbite le 9 avril 1982. Ses missions durent 4 ans. Il y a plusieurs missions qui durent entre 7 et 11 jours. et elle a participé à 82 missions, Salutes 7. Et si on connaît Salutes 7 et aujourd'hui, c'est bien parce que M. Jean-Louis Chrétien, donc un astronaute français, qui est monté à bord. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on connaît cette mission de Salutes aujourd'hui. Et juste ensuite, on a la fusée Proton qui est le lanceur de tous les Salutes qui existaient jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Comme quoi, vous voyez, Star Wars, ça existe aussi en vrai. Mettre une canon sur une station spatiale, il faut être un peu timbré. Donc, pour un peu plus de détails, nous allons vous parler des combinaisons spatiales russes. La première fut la combinaison SK-1 qui est utilisée pour les missions Vostok. C'était aussi une combinaison utilisée par les pilotes d'escrivons russes. Alors, suite à cela, les Russes ont développé la Berkoud, à la fois intravéculaire, être utilisée à l'intérieur du vaisseau, extravéculaire, pour les sorties extravéculaires. Ça a été utilisé pour les deux missions Vostrod. Ensuite, suite à l'accident de Soyouz-11, on a vu que les astronautes devaient être protégés en cas de dépressurisation. Du coup, on a développé la combinaison STRIZ et ensuite, qui est devenue aujourd'hui la combinaison SK-2 que vous voyez, appelée SOCOL. Pour les sorties extravéhiculaires, on a prévu la combinaison spatiale Kershe et Orlan-Emka qui ont été toutes les deux utilisées sur les stations Stalyoud. Et si jamais il y a un problème sur le Soyouz, on utilise la combinaison Yastreb qui est en gros l'évolution de la Berkut. Je vais vous parler d'émission américaine. Welcome to the Unified State of America. Ici, nous avons Redstone. Elle a été utilisée de Hans Schipard et de Gus Lundson. Ça a été un vol sur-orbitale car la fusée n'était pas assez puissante, voire l'étangue des héros. Ici, nous avons la fusée Atlas. Elle a été utilisée de John Green à Gordon Cooper. Ça a été un vol orbital. nous avons Mercury. Donc, ça est une capsule destinée à une personne. Elle a été utilisée par beaucoup d'astronautes. Nous avons le cockpit. D'après, Alan Schipard est une boîte de conserve. Et nous avons les sept astronautes. Donc, Alan Schipard, Gus Lundson, Gordon Cooper, Walter Schirach, Dick Slayton, John McGlynn et Scoot Carpenter. On peut dire aussi que je n'ai plus de restaurer à classe au CDNC. Il a aussi clappé. Donc, voici les six astronautes qui sont partis en mission. Donc, Dick Slayton n'est pas parti en mission pour raison tabagique, donc raison médicale. Ils ont tous participé à d'autres missions. Et ces autres missions portent tous un set parce que ça apporte bonheur pour eux. Puis aussi, pour rajouter un peu sur l'histoire des astronautes, alors, Gus Grissom, il est très connu parce qu'il y a eu un problème sur sa capsule lorsqu'il a été repêché en mer. Les boulons explosifs de la trappe de secours ont explosé et il s'est retrouvé dans l'eau à cause du mouvement créé par les retors. Il était en train de se noyer, ils l'ont récupéré de justesse. Scott Carpenter aussi a eu des problèmes. il avait utilisé tout son carburant pour faire des photos. Du coup, lorsqu'il a allumé les rétrofusées pour rentrer dans l'atmosphère, il n'avait plus assez de carburant et il est arrivé au 300 km de son point d'arrivée. Et Gordon Cooper, c'est le tout dernier américain à avoir volé en solitaire mais elle a un siège éjectable donc c'est peu utile dans l'espace et même pour la rentrée. Donc au milieu nous avons le cockpit et après nous avons Titan 2 donc à l'origine c'était un missile nucléaire qui était 645 fois plus puissant que Hiroshima. Donc Jiminy 4 donc ici nous avons Ed White donc ça a été le premier américain en sortie extra véhiculaire. et ici nous avons Ed White et James Batsilling et ça c'est la sortie extra véhiculaire a duré 20 minutes et la mission a duré 4 jours et ça a été le 4 juin 1965. Donc à gauche nous avons une photo prise de Jiminy 6 en approche de Jiminy 6 en approche de Jiminy 7 donc au milieu nous avons Jiminy 12 donc ça a été la sortie extra véhiculaire de Buzz Aldrin qui fera partie de la mission Apollo 11 et à droite nous avons un test d'amarrage de Jiminy 8 et ça a été le premier vol de l'Empstrong donc ça a été un test d'amarrage sur un étage Agena qui a été utilisé aussi pour une future mission Apollo. donc je passe le micro à Antoine donc nous avons ici nous avons la fusée la fusée Saturn 5 qui a permis d'envoyer le module Apollo dont l'autopite est le même pour toute l'émission nous avons le module lunaire dont la partie inférieure a été faite pour le module de descente et la partie supérieure est le module de décollage donc la ceinture de James Van Halet a été découverte par James Van Halet et c'est un champ magnétique autour du pôle sud et du pôle nord qui protège la terre de radiation solaire et les astronautes de Apollo ont traversé ces ceintures pendant pendant 3 minutes à 40.000 km par heure donc les astronautes ont donc été exposés par des radiation solaire on peut dire aussi que les américains on se dit peut-être que c'était une bonne idée peut-être une banque nucléaire dans les ceintures pour ce que ça faisait et bien en fait ça n'a rien fait ça a juste augmenté les deux bras des sciences d'or donc c'est pas très bonne idée ce qu'il faut expliquer c'est que ce qu'il faut expliquer c'est que les ceintures devant la lève piègent des particules à haute énergie et il faut pas que en fait il faut il faut que les capsules Apollo aient passé un minimum de temps dans ces zones de particules à haute énergie aussi un accident c'est Apollo 1 c'est dans Apollo 1 c'est une simulation qui s'est produit en 1967 la même année que Soluze et la pression d'un oxygène était trop élevée et une étincelle sous le siège de Gus Christon a mis le feu à la capsule pour encore la mort de Roger Schaffer Ed White qui fait partie de la mission Gemini et Gus Christon et à droite le reste du module après l'ascense oui donc c'est pour vous dire on a bien mis les photos dans l'ordre que ça soit vous voyez quand on vous parle sur le siège de Gus Christon on voit bien que c'est le sien parce que ça s'est déclenché au niveau des pieds et contrairement à ce qu'on voit dans le film First Man pour ceux qui l'ont vu ça n'a pas provoqué une explosion mais les astronautes qui avaient une valise avec eux reliés par des cas pour aller augmenter l'oxygène et tous les systèmes de la combinaison a brûlé ils sont morts d'asphyxie et comme disent dans le film on ne les a pas retirés au bout de 4 heures on les a immédiatement retirés pour savoir d'où venait le problème Apollo 11 hyper connu parce qu'elle a fait famille aux hommes de marcher sur la lune donc avec Naiman Strong Michael Koenig et Buzz Aldrin dont la célébre phrase de Naiman Strong un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité c'est une petite étape pour l'homme et une grande étape pour l'homme c'est pour vous dire que Buzz Aldrin a eu la première fois l'idée de tester les sorties extravéculaires en piscine avant on testait dans les avions 0G qui était très peu à l'époque où on testait avec toutes sortes d'inventions que les ingénieurs américains et allemands avaient créé et du coup il a testé étant donné qu'il était fan de plongée de parachutisme il a testé lors de sa première sortie sur Gemini et de faire son EVA en piscine pour se préparer et on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup mieux car avant sur les autres missions Apollo et Gemini les hommes peinaient à se manipuler à se rendre de l'autre côté du vaisseau et tout le monde sait que dériver comme ça dans l'espace c'est pas joyeux donc Apollo 13 avec comme équipage Jim Nobel Jack Swigert et Fred Alice donc une explosion dans le réservoir d'oxygène numéro 2 fera vider le réservoir numéro 1 dans le module de service et ce qui fait qu'il n'y a plus d'eau et plus d'énergie les astronautes ont dû contourner la lune et baisser la température pour économiser de l'énergie heureusement ils sont revenus sur Terre ce qu'il faut savoir c'est que le problème d'Apollo 13 il n'a pas date bien avant en fait le réservoir d'oxygène date d'Apollo 10 lorsqu'ils ont fait les purges avant le lancement d'Apollo 10 ils ont du compte qu'il y a eu un problème du coup ils l'ava vite ils l'ont enlevé ils l'ont mis de côté ils l'ont mis à nouveau lorsqu'Apollo 13 elle était sur le pas de tir ils ont refait les purges ils ont mis qu'il y avait un autre problème et qu'il y avait aussi un problème du coup ils ont mis le vieux réservoir d'Apollo 10 ils ont fait des réparations vite fait bien fait enfin plutôt mal fait et du coup ça a provoqué une surpression et ça a explosé il faut savoir quand même que les astronautes sont revenus 15 kilos en moins et que surtout c'est que le module lunaire dans lequel ils se sont abrités était prévu pour deux personnes pour deux jours ils ont dû rester quatre jours à trois personnes alors vous n'imagine pas la journée on peut dire aujourd'hui sur l'anecdote que le constructeur du module lunaire a envoyé une facture au constructeur du module de 5 c'est le commande 400 quelques mille dollars pour frais de réparation à un grand passage donc moi je vais vous présenter les navettes spatiales américaines et Skylab donc ici vous pouvez voir la fusée Saturne 5 dont le troisième étage va être transformé en station spatiale et ici vous pouvez voir Alan Bill qui fait une sortie extravéhiculaire pour réparer un programme solaire et il va y avoir trois missions concernées par Skylab la mission Apollo 18 Apollo 19 et Apollo 20 donc ici vous pouvez voir les différentes navettes américaines donc ici vous avez la navette Columbia qui a été créée en 1981 et qui va avoir explosé le 1er février 2003 ici vous avez la navette Challenger qui va avoir été construite en 1982 et qui va avoir explosé le 28 janvier 1986 ici vous avez la navette Atlantis qui a été construite en 1983 et qui va avoir qui est exposée à Cap Canaveral ici vous avez la navette Endavour qui a été construite en 1985 et qui est exposée à Seattle et enfin nous avons la navette Discovery qui a été construite en 1992 et qui est exposée en Virginie Oui excuse-moi mais tu t'es un peu trompé juste c'est que Endavour elle a été créée en 92 donc Biscoff en 85 Endavour a été créée pour remplacer Challenger effectivement les Américains font une flotte de 4 navettes pour permettre beaucoup de vols ils ont au moins plus révu plus de 1000 vols par an et commerciaux pour le compte de la défense américaine etc et lorsqu'il y a eu l'action Challenger les demandes de transfert vers l'espace ont été diminuées et c'est Ariane 5 qui a pris le relais donc ici vous avez les différentes étapes d'un lancement d'une fusée donc ici vous avez la mise à feu des moteurs qui s'effectue 6 secondes avant le décollage donc ici nous avons la mise à feu des boosters et le décollage ensuite la montée dans l'atmosphère la propulsion à 100% la séparation des boosters qui s'effectue à 45 km d'altitude et ensuite le bargage du réservoir externe et mise en envie de la navette on peut rajouter aussi que du décollage jusqu'au largage des boosters les américains la NASA n'a pas prévu de système de secours donc si c'est un accident qui se passe entre ces deux parties c'est ce qui s'est passé après donc ici vous avez les différentes étapes d'une rentrée dans l'atmosphère de la navette donc ici vous avez la désorbitation ensuite la rentrée dans l'atmosphère qui s'est vécue quand la navette est inclinée à 40 degrés ensuite la navette n'a plus de mode de propulsion elle plane jusqu'à son atterrissage ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est que la navette principalement devait atterrir à la base d'étoile en Californie ou alors elle atterrait à la piste de Cap Kennedy en Floride mais s'il y avait un problème elle pouvait se poser soit sur deux bases situées en Espagne ou soit un peu de verté nationale à Marseille sur la base 10 car la piste mesure plus de 5 km car il faut savoir que la navette lorsqu'elle se pose elle a une vitesse supérieure à 87 km comparé à un Boeing mais quand même elle fait 37 mètres de long ça fait un peu pour une piste lambda ben après c'est un peu compliqué vous pouvez dire aussi que la navette c'était compréhend une brique volante donc pour savoir pour les astronautes pour s'entraîner ils prenaient un avion ils baissaient le train d'atterrissage et ils renversaient la poussée des moteurs et ils s'enchaînaient comme ça parce que c'est pas très normal aérodynamique une navette ici vous pouvez voir le cockpit d'une navette et si vous regardez juste ici vous pouvez voir un bouton qui sert auprès de l'hôtesse à commander un coca avec la sonde donc ici vous avez le premier vol de navette donc la navette Columbia le 12 avril 1981 et ici vous avez les astronautes John Young et Bob C. avec 135 vols de navette aux Etats-Unis il y a eu seulement deux accidents en premier la navette Challenger le 28 janvier 1986 pour relancer l'intérêt public sur Challenger une femme professeure Christiane McAuliffe a été mis dans la navette pour pouvoir faire des cours aux élèves américains depuis l'espace au décollage des joints de la navette fondent mais des particules d'aluminium vont reboucher les joints ce qui empêche la navette d'exploser sur le pâtir mais elle va quand même exploser en l'air juste quelques temps après donc à l'explosion le cockpit est éjecté et le cockpit va heurter la surface de l'eau à une vitesse d'impact à une force d'impact de 200 G qui équivaut à 200 fois l'attraction terrestre et l'équipage meurt à l'atterrissage quand vous voyez la boule de feu qui est en tout le challengeur vous me dites mais c'est pas possible qu'il ait survécu 2 millions de litres de kérosène consommé instantanément c'est impossible et bien non il a bien survécu avec la force de l'explosion le cockpit a été éjecté et comme on sait c'est très simple lorsque les équipes de secours sont les repêchés le cockpit on a vu que 3 systèmes d'activation pour donner de l'oxygène en plus dans les casques et ont été activés en effet à cette époque la navette n'avait plus enfin les astronautes sur combinaison avaient juste une tonne de vol comparable à celle-là et un casque un peu comme pour les pilotes d'avions de chasse si jamais il y avait un problème de dépressurisation il y avait une espèce de pompe à côté d'un taille d'un agenda pour envoyer d'air en plus et lorsqu'on a retrouvé les casques on a vu que 3 systèmes étaient activés alors on sait que c'est pas possible que ça soit le pilote et le commandant qui sont à l'avant de la navette parce que leur système était à l'arrière alors que ceux qui situaient à l'arrière de la navette enfin du copit avaient leurs réserves sur eux et on doute que c'est eux dont Madame Makola et des autres astronautes donc ensuite vous pouvez voir le deuxième accident avec la navette Columbia le 1er février 2003 donc dans cette navette il y avait le premier astronaute israélien à une époque instable au Moyen-Orient donc ici nous pouvons voir un bout de nous qui s'est détaché de la navette et qui a percuté le bouclier thermique de la navette donc la navette a explosé à son retour sur Terre à 60 km d'altitude alors les bouts de mousse vous me demandez qu'est-ce que c'est c'est très simple au début de l'air de navette vous l'avez vu sur le premier vol si vous avez été attentif le réservoir d'externe était blanc parce qu'il était couvert d'une peinture isolante capable de faire résister le carburant et donc maintenir le températeur le carburant à une température extrêmement froide pour ensuite le brûler et ensuite après ces 5 vols d'essai il a été peint en orange et pour assurer l'isolation il a mis des bouts de mousse ces bouts de mousse qu'on a taille à peu près du PC d'Henri mais avec la force de l'impact ces deux bouts de mousse ont une force comparable à une tonne alors que ça pèse 100 grammes et ils ont tapé sur la 8ème tuile du bord d'attaque de la navette et avec la force ça fait le trou d'une taille de bouling on sait comment c'est très simple au début de l'air des navettes on avait créé une navette planeur pour la tester l'atterrissage et l'équipe et l'enquête a demandé d'avoir le bord d'attaque et on a tiré avec des canons qui servent à tester l'impact des oiseaux sur les avions on a tiré un bouts de mousse sur ce bord d'attaque ils ont fait une reproduction et on a vu que sur la 8ème tuile ça fait trop la taille d'une batte de bouling enfin d'une batte de bouling et lorsque la navette est rentrée dans l'atmosphère les gâchots supérieurs à 2000 degrés sont entrés par là le Capcom le centre de contrôle a vu qu'il y avait des pertes de capteurs de chaleur et on a eu leur dernier contact on ne savait pas ce que c'est et surtout il y a deux choses très importantes c'est que une des passagères madame Laurel Clark avait un caméscope sur elle et bien vous savez qu'on l'a retrouvée après une chute de 60 km d'altitude avec des gaz de 2000 degrés sans protection à une vitesse de 28 000 km heure on l'a retrouvée intacte et vous pouvez voir sur Youtube la vidéo du cockpit 4 minutes avant que ça explose et aussi l'ordinateur de bord de la navette comparable à celle des boîtes noires sur les avions sauf qu'il n'y a aucune protection et bien elle aussi avec toutes ces contraintes infernales on l'a retrouvée comme ça dans une forêt ils ont mis 2 mois à le chercher dans tout Texas mais malgré des accidents les navettes communes des erreurs heureuses par exemple elles ont pu envoyer le télescope Hubble la sonde Galileo la première femme à être allée en navette dans l'espace et qui est la troisième femme à être allée dans l'espace elle s'appelle Sally Ride ensuite nous avons le pilote de navettes français Patrick Baudry ensuite nous avons le test du fauteuil spatial et ensuite nous avons le laboratoire Columbus qui se trouve actuellement sur l'ISS et ensuite ici vous pouvez voir le dernier vol qui marque la fin d'envoi d'humains par les américains dans l'espace donc les combinaisons spatiales des USA donc au début c'était la Mercury c'était une combinaison pressurée toute simple utilisée par les avions espions américains les Blackbirds suite à cela pour faire comme chez les russes des sorties extravéliculaires et en même temps assurer en cas de décompression au lancement on a créé la Gemini 4C suite au programme Gemini on a créé la Apollo Block 1 utilisé une seule fois utilisé une seule fois lors de la mission Apollo 1 révélé trop fragile ensuite Apollo Block 2 alors là vous voyez en sortie extravégulaire mais là comme on le voit souvent ils ont une espèce de bocage sur la tête pour leur assurer le casque ensuite à l'ère des navettes c'est devenu la SSE pour les tests de la navette ensuite comme je vous l'ai dit une tenue comparable à celle-là plus un casque pressurisé et ici vous avez la réserve d'oxygène de secours suite à l'accident Challenger la NASA a arrêté de faire les kékés et on a pris une combinaison pressurisée mais elle n'avait toujours pas de parachute et jusqu'à l'accident de Columbia donc elles ont utilisé la Launch Entry Street et jusqu'au dernier vol de la navette Atlantis en 2011 ils ont utilisé la ESS avec dedans vous avez un matériel de survie adapté et pour actuellement sortir l'espace les Américains utilisent la combinaison ELU donc maintenant remarquons-moi une idée pour la Chine donc vous passez avec la phrase One Ming like thou donc gros que veut dire en français bienvenue en Chine donc maintenant l'émission Fengzhu voici avec Fengzhu 1 première du nom Fengzhu qui veut dire en français vaisseau divin puis le premier astronaude chinois Yang Liwei qui est parti le 15 octobre 2003 la première femme chinoise Liu Yang en dessous la faisait longue marche de base qui a mené la mission qui a mené la mission Shenzhou la première sortie extravéhiculaire des Chinois vous remarquerez quand même que le Shenzhou est une copie conforme du service russe ça c'est la technique des Chinois il copie de tout l'armée juste tu donnes un nom chinois tu mets un deux coups de marteau pour que ça ne ressemble pas ça passe crève donc les missions Shenzhou la première le 15 octobre 2003 avec le premier Taekonote comme nous avons vu dans la première diapos avec le Shenzhou 6 le 12 octobre 2005 le Taekonote en transmission de 5 jours avec Shenzhou 7 le 12 juin le 12 octobre 2012 le 12 octobre 2012 le 12 octobre 2012 la première femme chinoise partout dans l'espace d'une avec le premier amarrage de Tiangong avec Tiangong 1 le premier amarrage avec l'équipage pour la Chine par Shenzhou 10 puis la petite dernière Shenzhou 10 avec Tiangong le premier amarrage Tiangong 2 le 12 octobre 2011 a fait son premier amarrage avec Tiangong 2 puis Tiang la mission Tiangong la mission Tiangong 1 la mission Tiangong 1 a éclairé le ciel du 29 avril 2011 jusqu'au 21 mars 2013 puis Tiangong 2 et juste en dessous ça sert Tiangong 3 avec la base de Yukon qui aurait toutes les missions Tiangong est-ce qu'on a dit ça ? il faut qu'il te dire qu'il te dit pour la possible information Tiangong 1 le contrôle de Tiangong 1 a été perdu par les Chinois en 2018 et s'est crashé dans l'Atlantique dans l'Atlantique dans l'Atlantique pour marquer aussi la ressemblance de Tiangong 1 et Tiangong 2 avec des stations spatiales et Tiangong 3 la façon un peu un peu beaucoup même donc les combinaisons spatiales chinoises pas grand chose c'est juste des copies conformes des combinaisons russes la Haying qui est une combinaison pressurisée pour l'intérieur des véhicules comparable à la Socol russe et la Fethian combinaison extravéhiculaire avec un changement une visière en noir alors que la majorité des combinaisons extravéhiculaire ont seulement une visière en or pur pour se protéger des rayons du soleil une visière transparente pour voir les coopérations la première coopération date de 1975 par Apollo-Soyuz l'union entre Soyouz et Apollo c'est la première mission coopérative entre l'Est et l'Ouest suivi des deux côtés alors cet équipage Dick Slayton l'astronaute de Mercury qui n'avait pas pu voler il a pu voler et c'est la seule fois qu'il le fera de sa vie sur Apollo-Soyuz et Alex Elonoff celui qui est sorti pour la première fois dans l'espace sur Vosrote 2 et donc là vous avez le vaisseau Soyouz et Apollo et vous me dites mais c'est quoi ce module ça sert à quoi alors déjà il faut savoir qu'Apollo et Soyouz n'ont pas la même écoutille les deux ont une écoutille il fallait une écoutille femelle et aussi surtout c'est que dans un secret jalousement gardé les deux vaisseaux n'ont pas la même pression d'air chez les Russes vous avez la même pression d'air avec de l'azote de l'oxygène et tout ça et chez les Américains vous avez de l'oxygène pur à plus d'un bar sachant que si les Américains ouvraient directement leur écoutille comme ça ça tue de vrai leur comologue russe c'est pour ça qu'on a créé une chambre de décompression comme pour les plongeurs lorsqu'ils remontent trop vite pour que les Américains passent trois heures dedans à s'acclimater à l'oxygène russe et ensuite ils se sont serrés la main ça a été suivi dans le monde entier Mir alors elle est très connue c'est la dernière station spatiale soviétique une des plus connues car si des astronautes français y ont voyagé donc Mir son commencement elle a été construite en 1986 de 1986 à 1996 quelques jours avant l'accident de Challenger par le premier module Mid Module Main ici vous avez tous les modules de Mir donc Spectre le labo américain voici Mir dans sa configuration finale en 1996 elle a été aussi visitée par la navette la première fois avec la première femme pilote de la navette Eileen Collins il y a eu aussi des accidents un peu sur Mir il y en a eu deux il y en a eu un où c'est un Soyouz qui prenait des photos qui a percuté un des panneaux solaires et le deuxième ça a été un module Progress en fait qui a été mis en place à cette époque c'est un cargo qui permet d'apporter les vivres les habits les expériences qui a heurté le module Spectre sachant que 80% de l'électricité de la navette de la station vient de ce module elle a été coupée il y a eu beaucoup d'interférences la station s'est mis à tourner autour d'elle-même et le pilote britannique qui était lors de cette expédition a enclenché les moteurs de Soyouz et donc ça a rétabli la navette elle était quand même pas très habitable cette station il y avait une odeur malgré les filtres il y avait une odeur très mauvaise il y avait beaucoup de moisissures etc les russes ont arrêté de la desservir en 1998 après une entreprise de cinéma Mircorp a décidé de la privatiser pour faire du cinéma de la science-fiction mais étant donné qu'ils ont vu que la station était trop insalubre ils ont décidé de ne plus l'utiliser et en 2001 ils ont accroché un autre module progrès pour la pousser désintégrer dans l'atmosphère au-dessus des îles Fidji bien sûr on ne l'aurait pas fait péter dans l'espace pour placer une charge de C4 sinon ça aurait fait trop de débris pour la station spatiale internationale qui venait de commencer cette construite donc l'ISS c'est pour International Space Station station spatiale internationale pour ceux qui ne parlent pas l'anglais elle a été commencé à être construite en 1998 là vous voyez la construction de la poutre une vue imprenable sur la cupole italienne cupola ici une vue intérieure du module Columbus le laboratoire de l'Union Européenne dans l'espace et une photo de l'ISS dans sa configuration totale prise par un astronome italien qu'on va appeler Piperoni donc la construction de l'ISS en 2001 à quoi elle se tremblait seulement 3 modules 2 Russes et 1 Américain ça date de la première expédition ensuite en 2003 on a commencé à assembler la poutre et un des premiers grands jeux de panneaux solaires bon il y a eu l'accident de Columbia du coup la station était seulement desservie par le Soyouz et le Progress en 2006 la construction reprend et on commence à installer le deuxième jeu de panneaux solaires en 2007 voici à quoi elle ressemble avec un module japonais européen russe etc et pour vous dire l'ISS a coûté 400 milliards de dollars c'est 3 fois moins que la guerre d'Irak et elle fait la taille d'un stade de football et au moins 400 000 tonnes donc moi je vais vous parler de Thomas Pesquet donc Thomas Pesquet il est né le 27 février 1978 à Rouen donc il a 40 ans et c'est le 10ème astronaute français à être allé dans l'espace donc il y est allé avec un russe Oleg Novitski et une américaine Peggy Whiteson donc son séjour dans l'espace il a duré 186 jours 17h49 minutes donc il y est resté 6 mois donc Thomas Pesquet il a fait ses études à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse il en est ressorti diplômé en 2001 il a obtenu aussi sa licence de pilote en 2006 donc il faut savoir qu'il a postulé pour être astronaute en mai 2009 donc à la base il y avait 8 413 postulants ce qui est énorme pour être astronaute et seulement 6 ont été retenus donc pour la sélection tous ceux qui n'avaient rien à voir dans le métier ont été évincés une fois qu'il en restait plus que 200 et bien il devait passer toutes sortes d'épreuves il devait passer une visite médicale d'une semaine il devait aussi faire des tests individuels la résistance au stress pouvoir résoudre des problèmes en groupe et alors il y a eu une seule femme de retenue parmi les 6 astronautes une italienne un italien un français un danois un allemand et un français alors pour sa formation elle a été très longue à peu près plus de 5 ans donc en 2005 il suit un programme d'entraînement souterrain de l'ESA il apprend aussi à piloter le vaisseau Soyuz MS-03 dans les conditions normales et anormales donc dans les conditions d'urgence il s'habitue aussi à des accélérations croissantes dans une centrifugeuse qui peut aller jusqu'à plus de 9 G il effectue aussi des exercices de survie parce que si le Soyuz n'atterrit pas comme prévu ils doivent être préparés il se familiarise aussi avec les différents systèmes de la station la maintenance des systèmes le support de vie mais aussi les scaphandres donc il suit aussi une formation des procédures d'urgence et il apprend aussi à manipuler le bras télécommandé Canada Home 2 il doit aussi séjourner au Japon à Tsukuba pour pouvoir se familiariser avec une réplique du labo Kibo qui se trouve dans l'ISS aussi une fois qu'il est à Cologne il se familiarise aussi avec une réplique du labo Columbus qui est dans l'ISS il doit aussi apprendre à parler russe car c'est une langue officielle avec l'anglais à bord de l'ISS donc ici on peut aller voir les trois astronautes donc ici c'est Oleg Novitski Peggy Watson et Thomas Pesquet il suit aussi un stage plusieurs stages il fait un trek en autonomie au Nouveau-Mexique il reste dans des grottes en Sardaigne en 2011 donc enfermé ils apprennent à survivre et ils séjournent dans une station dans la mer donc comme on peut le voir on reste dans une piscine mais vous voyez donc c'est pour les missions C-12 et NEMO-18 aussi dire que Peggy Whitson lors de son premier vol ça n'est pas passé comme prévu pareil pour la rentrée lorsque les boulons sont explosés pour laisser partir et seulement que le mode de descente revienne il y a un des boulons qui a mal lâché et au lieu que le bouclier en thermique prend deux en devant pour protéger le vaisseau moi c'est l'écoutille qui n'est pas protégée qui est rentrée devant sous la force de la chaleur le module a lâché et elle est revenue du coup en façon sont les sereuses à salade en tournant dans tous les sens et en se prenant neuf yeux dans la face ça vous donne envie de repartir et aussi elle a été nommée première astronaute en fait c'est elle qui a duré le plus longtemps dans l'espace pour les astronautes féminines américaines le record est détenu par un russe qui a passé plus d'un an dans la station donc les autres spationnodes français Jean Chrétien le tout premier qui a séjourné sur sa lutte 7 Claudine Ré la seule et unique française qui est partie dans l'espace Jean-Pierre et Nuret son mari Patrick Baudry premier et dernier colonel de l'armée de l'air à être arrivé chez les américains c'est le premier à avoir pris la navette spatiale Michel Tonini qui a écrit plusieurs livres Jean-François Clairvoy qui dirige l'entreprise 0G qui vous permet de faire des vols en impesanteur en simulant une chute libre dans un avion aussi il a allé reparer le télescope Hubble qu'on avait vu précédemment avec la navette Atlantis et Léopold Bayard qu'on ne connait pas malheureusement mais c'est celui qui a fait plus de choses il a réparé lui aussi le télescope Hubble et il a installé le laboratoire Columbus le labo de l'Europe dans l'espace et il a fait beaucoup de missions et bref il n'y a pas tellement de progrès en 50 ans on est passé des missions de Yuri Gagarin très sommaires à l'ISS et c'est toujours pas fini le futur ce serait Mars ça tout le monde en parle la Lune c'est pas un placement produit par un weekend bon la Lune je vous signale on pourrait y retourner dès maintenant on prend la technologie des années 60 il faut juste y mettre le budget et il va nuire c'est parce que ça pénètre la plus proche de notre bonne vieille Terre et surtout c'est que les scientifiques ont trouvé des éléments très intéressants de la composition de son atmosphère et c'est la fin et on vous remercie Patrick applaudit 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 çae about les gamers à lastellung fond 99 1